Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler de trois de mes dernières lectures. Ce sera une vidéo un petit peu thématique puisque ces trois livres sont sortis lors de cette rentrée littéraire et donc dans cette vidéo je vais vous parler de la rentrée littéraire, des trois premiers livres que j'ai lus et également des livres que j'ai reçus pour cette rentrée littéraire avec un petit unboxing sur la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai l'intention de lire prochainement. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous parler de deux choses. Je tenais déjà à vous remercier infiniment, dix mille fois en fait, puisque depuis une semaine on a largement dépassé le stade des dix mille abonnés donc merci beaucoup, ça me touche énormément. Je ne sais pas trop quoi dire en fait, j'ai vraiment envie de vous remercier de manière un peu plus adéquate que juste dire merci donc je vais un peu réfléchir à ce que je peux organiser mais merci en tout cas infiniment. C'est un nombre qui me fait un petit peu peur en fait si j'imagine dix mille personnes devant moi. En fait, je n'imagine pas vraiment. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Il y en a ceux qui me suivent depuis toutes ces années. Merci à ceux qui viennent d'arriver. Merci, enfin bref, merci infiniment. J'essaierai de trouver une manière un peu plus sympa de vous remercier plutôt que de vous faire ce petit laïus voilà, que vous avez peut-être déjà passé. Et alors deuxième chose que j'avais envie de vous dire c'est merci aussi à l'accueil réservé à ma dernière vidéo puisque j'ai sorti ma dernière composition qui est dans mon intro de vidéo La pile à lire de l'automne. Donc c'est un morceau que j'ai composé pour l'occasion comme les précédentes intros de ma chaîne. J'en avais un petit peu marre de la dernière intro donc j'avais envie de changer quelque chose de nouveau pour cette année 2023-2024 et donc j'ai composé la fête du hérisson. J'avais pas beaucoup d'inspiration pour le titre de ce morceau et en fait comme la vidéo est sortie à peu près au moment où nous avons atteint les 10 000 donc voilà c'est la fête du hérisson et donc c'est une composition plutôt automnale mais que je pense que je vais quand même garder pour l'hiver et on verra pour la suite parce que ça prend quand même pas mal de temps et donc merci beaucoup. Si vous l'avez pas entendu ça va être l'occasion puisque je vais lancer l'intro de cette vidéo avant de vous parler de mes lectures. Sous-titrage ST' 501 Je vais passer au vif du sujet, je vais vous parler de mes trois dernières lectures. Alors pour cette rentrée littéraire j'ai lu des choses variées mais pas tant que ça. J'ai lu un roman contemporain, j'ai lu deux livres qui s'inspirent de la mythologie grecque même s'ils sont très très différents l'un de l'autre. Je vais commencer par un livre que j'ai reçu des éditions Calman Levy. C'est vraiment le seul livre que j'avais sélectionné dans leur catalogue. Il y en a d'autres qui m'intéressaient mais c'est vraiment le livre qui m'appelait le plus de par sa thématique. J'ai lu Un simple dîner de Cécile Clili. J'ai lu un livre qui m'appelait les éditions Calman Levy. J'ai lu un livre qui m'appelait les éditions Calman Levy. On est en plein mois d'août à Paris. Il fait chaud et Claudine et Étienne ont invité Joar et Rény afin de passer la soirée ensemble. On rencontre immédiatement le personnage de Claudine qui est donc la compagne d'Étienne et Claudine, on voit qu'elle vit un mal-être, qu'elle met tout son cœur dans la préparation de ce dîner et qu'elle ne reçoit pas énormément de remerciements. Elle est un peu traitée comme une boniche, il faut le dire. C'est un personnage très effacé et qui se fait bouffer par le personnage d'Étienne. Alors lors de ces soirées, on a une ambiance assez oppressante puisqu'on a des rancœurs. On voit que le personnage de Claudine n'est pas quelqu'un qui est épanoui dans son couple avec Étienne, ça se voit très fort. Le personnage d'Étienne est un personnage très désagréable. Le personnage d'Étienne a énormément d'attentes par rapport à ce dîner. Il a des intentions un petit peu cachées puisqu'il va demander quelque chose à ses collègues. Puisque ce sont des personnes qui travaillent ensemble, même s'ils se connaissent depuis longtemps et qui sont, on va dire, amis. Mais je ne comprends pas vraiment que c'est une amitié hyper profonde. Donc le livre va vraiment se dérouler pendant toute cette soirée. On va voir des échanges, des joutes verbales. On va voir ce que ressent Claudine toute seule dans sa cuisine alors que personne ne l'aide. On va voir le personnage de Joar qui se pose des questions aussi sur sa vie professionnelle et même sa vie privée. Et on va voir sur quoi cette soirée va déboucher. Cette soirée va quand même provoquer une fameuse étincelle entre ces personnages mais aussi dans la vie personnelle de plusieurs des personnages. Alors c'est un livre que j'ai globalement bien apprécié même si j'ai eu beaucoup de mal avec notamment le côté très archétypal du personnage d'Étienne. On a des personnages, particulièrement les personnages masculins, assez détestables. Plus précisément le personnage d'Étienne qui est insupportable, qui est imbu de lui-même, qui je trouve maltraite psychologiquement Claudine, qui est vraiment à une personnalité écrasante. C'est vraiment quelqu'un d'hyper toxique et je trouve que c'était limite archétypal en fait. Alors je suis sûre qu'il n'existe des personnes comme lui mais je l'ai tellement détesté que je ne sais même pas si c'est la manière dont l'autrice a proposé ce personnage ou si c'est parce qu'il était trop imbu de lui-même etc. Alors j'ai trouvé le livre très prenant parce qu'effectivement j'avais énormément d'empathie pour le personnage de Claudine. D'ailleurs je trouve que l'autrice a plutôt bien présenté ses personnages féminins qui étaient très nuancés. J'avais envie d'en avoir beaucoup plus sur le personnage de Claudine, j'avais envie de la suivre après cette histoire. Et pareil le personnage du joueur était un personnage qui aurait pu être follement intéressant si le livre avait été encore plus long. J'ai bien apprécié les deux personnages féminins qu'elle a proposés dans ce livre. Des personnages que j'avais encore envie de suivre, j'étais un peu frustrée à la fin de ce livre. Et du coup je trouve que si le livre avait été plus long, on aurait pu aller peut-être un peu plus loin. Maintenant effectivement le but de ce roman c'était de nous présenter un moment furtif de la vie de ces gens-là et de voir comment une soirée pouvait peut-être changer des choses. J'ai une sorte de frustration avec ce livre parce que je trouve qu'il était très prenant. Il proposait des personnages féminins intéressants. J'étais un peu frustrée à la fin de cette lecture, j'avais envie d'un peu plus de ces personnages, pas masculins mais féminins du coup. J'ai énormément aimé la solidarité féminine qui s'installe entre ces personnages. C'était très beau mais j'en aurais voulu encore plus. Voilà donc il y a ce côté furtif en fait qui m'a peut-être laissé sur ma faim. Voilà une petite frustration du coup en lisant ce livre. C'était très beau mais j'en aurais voulu. Ensuite je viens vous parler des deux réadaptations de la mythologie grecque que j'ai lues. Et comment vous dire que c'est vraiment deux livres très très différents. J'ai lu Méduse de Martine Najardin, je l'ai lu également en août pendant mes vacances. Alors c'est un livre tout à fait original, vraiment unique en son genre, j'en connais pas beaucoup qui pourraient lui ressembler. L'autrice ici propose quelque chose de très très personnel. Méduse est une petite fille pas comme les autres. Méduse depuis qu'elle est toute petite, on lui dit qu'elle est un monstre. Elle a une particularité assez originale avec ses yeux. Elle a ce qu'elle appelle des difformités, des yeux qui ne sont pas communs. Des yeux tellement monstrueux, lui dit-on, qu'elle a toute la journée le regard dirigé vers le bas. Elle ne peut regarder personne. C'est une petite fille maltraitée par sa famille qui va être placée dans une espèce d'institut assez sordide. Dans cet institut vivent toutes les jeunes filles qui ont des difformités, qui ont été rejetées par la société. C'est un institut qui arrive à survivre grâce aux bienfaiteurs. Alors les bienfaiteurs, ce sont des gens, des mécènes qui vont soutenir cet institut et qui vont utiliser ces jeunes filles à des fins tout à fait perverses. Comme vous le voyez, nous sommes dans un univers extrêmement glauque, extrêmement sombre et extrêmement original. J'ai eu du mal à mettre des mots sur ce que je ressentais, sur ce que je vivais parce qu'il y avait ce côté très malaisant. Et c'est normal par rapport à tout ce que j'ai dit Méduse, c'est vraiment normal. Mais aussi parce que moi-même, personnellement, j'ai un peu du mal avec tout ce qui concerne les yeux. J'ai une petite phobie, un petit dégoût comme ça dès qu'on parle de Dieu. Et en fait, dans le livre, tout au long du livre, on ne parle que de ça en fait. On parle souvent de cette informité. Il y a des descriptions sur ce que vit, sur ce que ressent Méduse, contact de ses yeux. Et il y avait ce côté un peu dégoûtant, peut-être plus dégoûtant pour les gens qui, comme moi, ont un peu cette phobie des yeux. Je ne sais pas, dès qu'il y a des trucs avec des yeux, que ce soit dans les films ou dans les livres, c'est quelque chose qui me dégoûte assez fort. Et du coup, forcément, j'avais ce dégoût tout au long de ma lecture qui est très personnel. C'est dès qu'on parlait de Dieu, j'étais un petit peu tendue. Sinon, effectivement, c'est un livre très personnel, très intime sur ce personnage de Méduse qui vit une honte terrible puisqu'on lui dit depuis toujours qu'elle est un monstre, que ses yeux sont monstrueux. Mais en fait, Méduse n'a jamais vu ses yeux. Et en fait, ce qu'on attend tout au long du livre, c'est le moment de comprendre vraiment ce que sont ses yeux, même si on s'en rend bien compte. Mais on a envie en fait que Méduse se regarde dans les yeux elle-même, qu'elle voit à quoi ressemblent ses yeux. Moi, je l'attendais que ça tout au long de la lecture et c'est justement la chose la plus importante de ce livre. C'est quand Méduse ouvre les yeux et on attend ça, donc on sait que ça va arriver. Ça ouvrait à des thématiques hyper intéressantes autour de la honte puisque Méduse ressent une honte tout simplement parce qu'on la traite de monstre. Mais elle-même, en fait, ne se sent monstre que parce qu'on lui dit qu'elle est un monstre. Mais au final, elle ne s'est jamais vue, elle ne sait pas. Et il y a un moment qui m'a énormément touchée, c'est un personnage qui va lui définir ses yeux. Ce moment m'a bouleversée parce que c'est vraiment ce que sont les yeux de Méduse. Et c'était très dense, attention, c'est assez glauque. Il y a des passages très durs, que ce n'est pas à mettre en toutes les mains. Il y a des passages très, très sordides. Méduse reçoit très peu d'amour pendant ce roman. Enfin voilà, c'est très difficile pour elle et ce n'est vraiment pas un roman joyeux. Il y a très peu de moments de bonheur. Donc vraiment, ce n'est pas un livre joyeux, mais c'est un livre qui fait poser plein de questions, qui est hyper intéressant. Il y a toute une fin que j'ai dû relire pour vraiment m'apprédier de tout le message que vous voulez retransmettre Martine Desjardins. Sous-titrage ST' 501 Et ensuite, j'ai lu la réécriture du mythe d'Ariane, publié chez De Saxus. Alors moi, je connais très peu la mythologie et ça fait depuis peu que je me lance un peu dans des lectures qui réécrivent la mythologie grecque. Dernièrement, j'avais lu Pénélope Renditac. Et Ariane, je trouve, se rapproche énormément de Pénélope Renditac de par son ambiance, de la part la manière dont c'est fait. C'est vraiment un livre d'aventure. C'est un livre un peu épique de ce personnage d'Ariane qui va donc raconter qui est Ariane. On va raconter le mythe du Minotaur, son frère le Minotaur qui est enfermé dans le labyrinthe. On va rencontrer Thésée. On va rencontrer tous les personnages liés à Ariane. On va rencontrer Dionysos. Globalement, j'ai beaucoup apprécié le côté très épique, le fait d'en apprendre plus sur la mythologie. Sur ce personnage d'Ariane, moi, je ne connaissais absolument pas. Du coup, il y a un truc, il y a une révélation à un moment dans la première partie du récit. Moi, je l'ai vu venir, mais pas parce que je connais la mythologie, mais parce que je l'ai vu venir dans le livre. Mais voilà, je ne connaissais pas ses histoires. C'est vraiment intéressant. J'ai aimé tout cet univers. C'était vraiment super chouette. J'ai particulièrement aimé le personnage de Phèdre. Dans la deuxième partie du récit, le livre alterne le personnage de Phèdre, le point de vue de Phèdre, le point de vue d'Ariane. Au début, j'étais déstabilisée. Je n'étais pas très contente. Et au final, je préfère le personnage de Phèdre qui a beaucoup plus de densité que le personnage d'Ariane. Alors maintenant, ce que j'ai regretté, c'est plusieurs choses. C'est un roman d'aventure, en fait. Et j'ai trouvé, du coup, que le personnage d'Ariane n'avait pas forcément de personnalité propre. Elle avait ce côté personnage épique. Enfin, épique. C'est un personnage assez insupportable parce que c'est un personnage extrêmement naïf qui n'a pas beaucoup de nuances. J'ai regretté ce manque de nuances des personnages qui rendaient, du coup, l'histoire très grande, histoire de mythologie. Vous voyez, on raconte une grande histoire. Il n'y a pas beaucoup d'émotions. Je n'ai pas ressenti beaucoup d'émotions, même à des moments où j'aurais dû en ressentir. Le personnage d'Ariane était pour moi trop lambda, trop quelconque et surtout trop insupportable, en fait, pour l'apprécier. Ça allait très, très vite. Il y avait plein d'actions, plein de choses. On nous parle de pas mal de mythes que moi, je ne connais pas ou certains que je connaissais, mais qui sont vite expliqués comme ça. Et parfois, ça allait un peu vite pour moi. Maintenant, effectivement, dans le récit, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Et notamment, à un moment, on parle de maternité. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, que l'autrice s'attarde sur deux types de maternité. Sur une maternalité hyper épanouissante et sur une maternalité beaucoup moins épanouissante. J'ai aimé que l'autrice parle de ces sujets-là. Là, c'est les moments où elle a su me toucher, notamment avec le personnage de Phèdre. C'est vraiment un sujet qui n'est pas forcément abordé en littérature. J'ai beaucoup aimé qu'on en parle dans un livre un peu épique comme celui-ci. J'ai été touchée par ces passages-là et j'ai regretté que, justement, ces sentiments, ce côté psychologique que j'ai retrouvé à ce moment-là, ne se retrouvent pas dans le reste du récit. Et deuxième chose, chose qui m'a un peu agacée, c'est par rapport à la traduction. Il est marqué, voilà, que c'est une plume exquise, exceptionnellement émouvante, réécriture de ce mythe est savoureuse. Alors, je veux bien le croire, mais maintenant, j'ai pas ressenti ça en le lisant en français. Je trouvais qu'il y avait parfois des maladresses dans la traduction. C'était parfois, je trouve, un petit peu approximatif dans la traduction. Des mots utilisés, parfois, qui gâchaient un peu le rythme de la phrase. Où j'ai pas forcément accroché, du coup, à la plume qui ne va pas aider à ressentir les émotions que j'aurais pu ressentir. Il y a des moments terribles, en fait, dans cette lecture qui auraient pu me faire pleurer. Et je n'ai absolument pas pleuré. Si je dois parler des vrais personnages que j'ai préférés, j'ai préféré le personnage de Phèdre qui avait beaucoup plus de substance que le personnage d'Ariane. Et j'ai particulièrement aimé le personnage de Pacifae, que j'aurais aimé encore plus approfondi. Tout ce que vit ce personnage féminin, j'ai fort apprécié et j'aurais aimé que l'autrice passe un peu plus de temps avec Pacifae. Mais malheureusement, le personnage principal, c'est Ariane. Et elle était chiante, du début à la fin. Elle m'a énervée par sa naïveté. Alors, c'est un personnage naïf. C'est bien qu'on le retransmet qu'elle est naïve. Mais il n'y avait pas grand-chose d'autre dans sa personnalité. J'ai adoré découvrir le mythe d'Ariane que je ne connaissais absolument pas. Du coup, j'ai fait des recherches un peu pour voir ce que devenaient certains personnages. Et ça me donne envie de lire d'autres mythes. Mais pas tout de suite. J'ai senti un petit peu de temps de lire autre chose. Donc voilà. Et je crois que je vous reviendrai tout à l'heure pour vous parler des livres que j'ai reçus pour cette rentrée littéraire avec un petit unboxing. Je vais passer à la partie book haul et réception de cette vidéo. J'ai ouvert les fenêtres. Il y aura peut-être un peu de bruit. Mais il fait plus de 30 degrés là de nouveau en mois de septembre. En même temps, on est encore en été. C'est compréhensible. Mais moi, j'étais prête pour l'automne. Depuis mi-août. Je suis prête pour l'automne depuis 1990. Mais bref. Passons au livre. Donc pour la rentrée littéraire, j'avais reçu Veillée sur elle de Jean-Baptiste Andrea. C'est un livre que j'ai commencé. Alors, je l'avais commencé avant Ariane. Et je me rendais compte que ce n'était pas le bon moment pour l'apprécier pleinement. Et du coup, j'ai lu Ariane. Et là, je pense que je suis bien dans le monde pour le reprendre. Donc là, j'ai repris en fait tout à l'heure sur le chemin du retour du boulot. Et j'ai repris Veillée sur elle. C'est vraiment chouette pour le moment. Maintenant, je ne suis pas tout à fait encore dans le bain de l'histoire. On est vraiment toujours dans l'introduction. Je suis aux alentours de la page 50. Donc ça va être un livre assez dense. J'ai l'impression. De la part des éditions Rivage, j'ai reçu dans leur collection graphique Roby de Olivier Bruno et Émilie Glison. Je ne me souviens pas de l'avoir demandé. Ça m'a surprise quand je l'ai reçu parce qu'effectivement, on est avec des graphiques assez rigolos. Et pas forcément ce que je recherche en particulier. Mais bon, je pense que ça peut être une chouette lecture. Je vais attendre un peu avant de le lire puisqu'il sort, je crois, le 17 septembre. Et bon, c'était un peu... Je l'ai reçu genre il y a deux semaines et c'était un peu tôt pour le lire. Je pense que la lecture va être très rapide. Donc ce sera dans le prochain point lecture ou vlog. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire. Des éditions de Saxus. J'ai reçu La cité de Jade de Fondali qui est un roman fantasy qui a eu énormément de succès sur la blogosphère anglophone. Et donc j'attendrai sa sortie. J'ai très envie de le lire. Maintenant, je sors d'une lecture de Saxus qui plus est un livre avec des grandes épopées, grandes aventures, etc. Donc je me dis que je vais attendre un petit peu peut-être après veiller sur elle. Je ne sais pas encore l'ordre de lecture. De la part des éditions Castorman, j'ai reçu un livre. Alors celui-là, j'en suis sûre, je ne l'ai pas demandé. J'étais surprise quand j'ai ouvert le livre, quand j'ai ouvert le colis. J'ai fait quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Mais bon, ça peut être une chouette petite lecture. J'ai reçu Châteaufort en danger. C'est vraiment un livre qui va se lire très très rapidement. C'est de Pierre Frampas et Dominique Fanny. Je lis... C'est un livre pour enfants qui se passe durant le Moyen-Âge. Et je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Mais écoutez, pourquoi pas ? C'est très court. Je vais voir ce que ça donne. C'est vraiment le genre de livre que je n'ai pas demandé. Mais ce n'est pas non plus le livre qui va me prendre trois heures. Donc, je vais quand même le lire et je vous en parlerai. Ce matin, des éditions Casterman, j'ai reçu deux livres. Alors, peut-être qu'il y en a un que j'ai demandé parce qu'effectivement, ça me dit quelque chose. Il y a un livre d'Annelie Zurtier qui a écrit un livre qui s'appelle Tout le monde, hashtag tout le monde déteste Louise. Et je pense que c'est un livre qui va parler de harcèlement scolaire. Et plus exactement de cyberharcèlement. Je pense que ça va être fort parce que je sais qu'Annelie Zurtier, elle sait parler aux jeunes. Elle écrit beaucoup de livres jeunesse. Et l'autre que j'ai reçu, c'est très possible que je l'ai demandé celui-là parce que c'est vraiment dans la vibe Halloween, etc. C'est 109 rue des soupirs. C'est par l'auteur de Mortal Adele. Ça s'appelle, c'est Fantôme de soirée. Je crois que c'est un tome 1. Oh non, c'est un tome 5. Oh, je suis déçue. Oh zut, je pensais que c'était le début d'une série. En fait, je ne connais absolument pas cette série. Et en fait, ce n'est pas du tout un tome 1. C'est un tome 5 que je viens de voir. Bon, j'espère que je vais comprendre quelque chose parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas lu les premiers tomes. Mais bon, c'est très Halloween. Donc voilà, ça va peut-être me plaire. Et alors, la dernière chose que j'ai reçue, c'est vraiment, je pense, le colis que j'attendais le plus impatiemment. puisque j'ai demandé il y a quelques semaines, un peu tardivement, avant la rentrée littéraire, un livre des éditions Calmaster, en fait deux livres plus exactement des éditions Calmaster. Je vous avais dit que je les avais demandés et je les ai reçus aujourd'hui, ce matin. J'ai été très, 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 très heureuse de recevoir ces livres, notamment Les voleurs d'innocence, qui était vraiment un des trois livres qui tentaient le plus de ces rentrées littéraires, avec le Jean-Baptiste Andréa notamment. J'ai très envie de le commencer tout de suite. J'hésite à mettre un peu de côté le Jean-Baptiste Andréa, et puis me plonger dans celui-là, je ne sais pas, ou lire les deux en même temps. Je vous avoue qu'il me tente beaucoup, un roman d'inspiration gothique, qui a l'air absolument génial, qui va parler dans les années 50 de six jeunes filles, au prénom de Fleur, qui vivent dans une grande bâtisse victorienne. Ça a l'air absolument génial comme lecture. Et alors, j'ai demandé aussi le dernier David Van. Alors, un David Van un peu surprenant, un peu différent de ce qu'il a pu écrire, puisqu'on est avec quelque chose de plus historique. Ça se passe en 1539, le 3 juin, et on va parler du conquistador Hernando de Soto. Et en fait, on nous dit que David Van signe une oeuvre virtuose, à la fois intime et universelle, sur le choc sanglant des cultures. J'en ai entendu parler nulle part de ce David Van. Je n'ai pas vraiment lu de retour. Je suis très, très intriguée par celui-là, puisqu'on est vraiment sur quelque chose de très différent de ce qu'il peut faire habituellement. Donc voilà, je suis très intriguée. Maintenant, je sais que ce n'est pas par celui-là que je vais commencer chez Galmeister, mais j'ai quand même envie de découvrir ce que nous a conduit David Van. Voilà, ça c'est pour les nouveautés. Ça fait beaucoup de choses. Alors moi, je n'ai pas acheté de livre depuis un moment. Je ne sais pas sous quel format je vous parlerai des autres livres de la rentrée littéraire que je possède là, et certains qui vont peut-être arriver. Voilà, je ne sais pas sous quel format je vous en parlerai, si c'est dans un vlog ou dans un point lecture. En tout cas, je ne pense pas que ce sera uniquement dédié à la rentrée littéraire, parce que j'ai envie aussi de commencer ma pile à lire de l'automne, et donc ce sera peut-être mélangé, je ne sais pas encore. Bref, je ne vais pas faire de promesses, parce que je ne suis pas très douée pour les tenir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à bientôt. Ciao !